Bonjour à toutes et à tous pour l'ouverture du plateau de LTV Média. On réouvre cette fois-ci la télé lycéenne qui s'appelait anciennement LTV TV pour devenir aujourd'hui LTV Média. C'est vrai que cette année pour le lycée, c'est une année importante, une année de changement puisqu'on change de direction, on a un nouveau proviseur et puis on change aussi de télévision puisqu'on passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de LTV TV à LTV Média. On a le plaisir d'accueillir sur notre plateau Madame Isabelle Valentin, la députée de Haute-Loire, Monsieur le proviseur David Gué, Didier Moya, directeur adjoint à l'IUT de Vichy, et Thomas Vielgus, qui est notre webmaster YouTube. Moi, je suis un novice en audiovisuel et il y a quelque chose sur lequel je m'interroge. J'aimerais bien savoir, Mathéo, où êtes-vous là exactement en ce moment ? Parce qu'on se parle, mais je ne vois pas à côté de moi. Et pourtant, vous êtes bien à la télé, il me semble. Exactement. Moi, en ce moment, en fait, je me trouve sur le plateau, sur un plateau qu'on va appeler, en fait, plateau virtuel, parce que nous, on a voulu tenter quelque chose, c'est d'avoir deux plateaux dans un plateau, c'est-à-dire d'avoir un plateau physique où vous vous trouvez actuellement, et un plateau virtuel avec fond vert où je me trouve actuellement. Et l'idée, c'est d'alterner entre ce plateau physique et ce plateau virtuel au fur et à mesure que l'émission avance. Bien. Merci, Mathéo. Donc, nous allons passer la parole à Madame la députée pour d'abord la remercier de nous honorer de sa présence et peut-être nous dire quelques mots sur cette télévision lycéenne, cette politique de désenclavement du territoire, cette envie, cet élan, disait M. le proviseur, de participer à l'éducation aux médias pour le plus grand nombre. Merci pour l'invitation et merci à vous tous. C'est vrai qu'effectivement, une télé dans un lycée, c'est quelque chose qui n'est pas commun et je suis ravie qu'en Haute-Loire, on puisse avoir un tel outil. C'est effectivement, et vous l'avez très bien dit, un bel outil pour faire connaître notre très, très beau département. Les élus locaux en sont ravis. On a des tas de choses qui se passent ici sur l'Est, mais sur la totalité de la Haute-Loire. Vous avez beaucoup de sujets dont vous pouvez vous saisir. Et vraiment, j'espère que vous saurez saisir cette opportunité-là, mettre en avant notre département et puis, bien entendu, vous en servir au quotidien et tous les jours puisque vous êtes là aussi pour apprendre et apprendre un beau métier. Merci. Donc, sur ce plateau, nous retrouvons aussi des partenaires institutionnels. Permettez-moi juste avant de présenter M. Moyen de l'IUT d'Allier d'adresser mes remerciements, tous mes remerciements à Mme Mémona Interman du CSA qui a permis aussi, par son soutien actif et son accompagnement bienveillant, que cette télévision puisse renaître. Et il fallait que ce soit dit. Donc, je tenais vraiment à remercier Mme Interman. M. Moyen. Alors, je suis... D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je suis impressionné par le plateau et par la motivation des élèves ici présents. Sachez que moi-même, enseignant en audiovisuel, mais au niveau de l'IUT d'Allier, je suis très sensible à ce genre d'initiative. Et nous développons au sein de l'IUT d'Allier d'ailleurs une coloration audiovisuelle forte, notamment sur les plateaux de Vichy. Et ce qui me réjouit, c'est ce que vous disiez, Madame, c'est le fait que les territoires soient mis en valeur et que cette mise en valeur, et ça, c'est le projet que je porte actuellement, aille au-delà du territoire et prenne des dimensions un peu plus larges, notamment sur un projet de création d'un média académique permettant aux différents élèves et aux différents étudiants des filières audiovisuelles de notre académie d'avoir un canal de diffusion qui soit plus large et beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus étoffé au niveau des productions parce que chaque établissement serait en mesure à la fois d'émettre sur son propre canal, mais aussi à la fois de pouvoir contribuer à quelque chose d'académique avec une force de frappe peut-être plus large au niveau des territoires. Donc je pense que c'est un projet qui devrait apporter une plus-value au niveau du travail des étudiants. Cette complémentarité au niveau des compétences des uns et des autres permettra, je l'espère en tout cas, d'arriver à quelque chose de structurel et de très valorisant pour l'implication et le travail de nos élèves et de nos étudiants. Merci. Merci beaucoup Didier Moïa. J'aimerais maintenant passer la parole à Thomas Vielbus, qui est notre webmaster YouTube, si on pouvait avoir quelques détails sur le fonctionnement de cette chaîne. Alors moi, en tant qu'ancien élève de l'Option, de cette initiative à l'époque, où effectivement ça s'appelait LTVTV, j'aimerais dire un mot sur ce changement de LTVTV à LTVMédia, qui a été déjà évoqué par Mathéo. On passe de LTVTV à LTVMédia parce qu'on passe d'une véritable télévision lycéenne qui est simplement sur le réseau Airtien à quelque chose de transmédiatique. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur le réseau Airtien, Canal 33, en Haute-Loire, mais on a aussi lancé une chaîne YouTube afin de diviser les éventuels contenus qui vont se faire en rubriques et proposer un service de peut-être replay sur YouTube, de replay des contenus diffusés dans l'article. Merci beaucoup, pour cette intervention. Il me semble qu'il va y avoir un changement de plateau. Et on va accueillir excusez-moi monsieur Aboulin excusez-moi du temps de latence monsieur Aboulin qui est conseiller en formation au BFM Vellet BTS et LTV. Bonjour. Je vous félicite d'être invité à cette immédiatisation sur cette télévision en sachant que pour nous il y a un BFM et puis ça peut être une continuité pour tous les élèves qui veulent faire cinéma audiovisuel de venir chez nous. Deuxièmement, je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble essentiellement sur le programme parce que nous aussi on produit des supports audiovisuels et je pense que en mutualisant l'ensemble on pourra peut-être apporter au niveau du territoire un certain nombre de choses. On a de plus aussi toute une batterie d'images historiques qu'on ne sait pas aujourd'hui comment trop bien gérer en sachant qu'on est sur des anciens supports et je pense que si en diffusion si on pouvait avoir une mutualisation de travail dessus ça pourrait être très intéressant. On avait créé une association qui s'appelait GIVA c'était des supports de tout ce qui existait de l'objet visuel en haut de loire avec des films super vides jusqu'à maintenant et on pourrait regarder les lieux films les estables des choses comme ça ça pourrait être très intéressant. Voilà, je vous félicite d'être avec vous. Merci beaucoup. Voilà l'arrivée d'un tout nouvel invité représentant la mairie de Monistre-sur-Loire M. le Président. Bonjour. Donc je représente Christine Michel qui est adjointe aux affaires scolaires à la mairie de Monistre-sur-Loire et le maire Jean-Paul Lionnet qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc nous à la municipalité on est très contents d'avoir ce nouveau média qui se met en place puisque vous allez pouvoir suivre un petit peu les manifestations pas exclusivement les week-ends puisqu'on sait que c'est la difficulté pour les élèves de se mobiliser sur les week-ends mais voilà on est très heureux d'avoir des élèves qui sont jeunes qui sont impliqués qui sont motivés qui disposent d'un matériel impressionnant et donc voilà on est ravis du lancement de ce nouveau média. Merci Mathéo on pourrait reprendre le plateau en dur et donner la parole à M. Louis Simonnet président de la communauté de communes et démarche du Vellet qui nous honore aussi de sa présence merci beaucoup d'être ici M. Simonnet. Merci surtout pour l'invitation parce que je suis très heureux de ce redémarrage de la nouvelle formule de LDV TV en LDV Média à double titre à titre personnel parce que j'ai suivi il y a 13-14 ans le lancement de LDV TV et son développement et puis en tant que président de la communauté de communes parce que nous avons déjà travaillé ensemble notamment lors de la création de l'Ausanne où LDV TV a fait un très beau reportage sur la construction donc nous sommes en attente nous avons des projets au niveau de la communauté il y a eu une fusion qui mériterait peut-être quelques reportages on a un projet très proche du stade d'athlétisme et je pense que vous aurez du pain sur la planche avec les élus des marres jubilés. Merci beaucoup j'en profite sur ce que vous venez de dire M. Simonnet pour rappeler aussi toute l'utilité de faire un plateau pour communiquer le reportage c'est effectivement très chronophage et ça engage énormément de moyens mais le plateau il est là et il est aussi à votre disposition il est à la disposition des partenaires et communiquer aussi sur un plateau ça peut être très intéressant pour éventuellement informer et renseigner sur les projets des uns et des autres. C'est vrai que pour nous avoir une télé au lycée c'est vraiment quelque chose de très intéressant ça nous permet de nous épanouir et ça nous permet aussi de tester des choses comme on le fait aujourd'hui justement et je pense que le lycée Léonard-Bincy s'investit depuis plusieurs années s'investit depuis plusieurs années sur audiovisuellement en parlant et c'est vrai qu'on se pose un petit peu finalement la question de comment ouvrir LDB Media à un public plus large parce que c'est vrai que finalement LDB Media c'est ouvert aux élèves de cinéma audiovisuel mais ça reste quand même dans un cadre assez restreint et on aimerait bien savoir quelles pourraient être les possibilités et les cadres dans lesquels on pourrait évoluer. C'est une très bonne question je pense que effectivement c'est un vrai défi que vous lancez moi ce que j'aime beaucoup c'est cette diffusion possible après sur Youtube vous êtes jeune vous connaissez beaucoup de jeunes je pense que vous pouvez peut-être aussi essayer de faire des reportages très thématiques qui concernent la jeunesse et attirer effectivement des jeunes ou d'autres lycées ou de territoires différents ça a été dit il y a un travail qui sera mis en parallèle avec l'IUT donc je crois que vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses c'est à vous d'être imaginatif et on est certain que vous allez l'être et que vous allez nous faire beaucoup de propositions ou de très belles propositions surtout merci beaucoup c'est vrai que cette année c'est vraiment un peu un tournant au niveau du lycée parce qu'on a une nouvelle administration on a un nouveau plateau donc c'est un plaisir pour nous je crois que c'est le moment de conclure merci à tous et à toutes d'être venus nous avons les portes ouvertes les portes ouvertes du lycée le 23 et 24 mars où il y aura des élèves de secondes deux premières et deux terminales audiovisuelles dispatchées un petit peu partout dans le lycée pour différentes activités donc je crois qu'on va essayer de travailler un petit peu sur le reportage des terminales je ne sais pas trop mais je pense que c'est c'est vraiment intéressant de venir faire un tour merci beaucoup et puis à bientôt à bientôt merci merci à bientôt Sous-titrage ST' 501